Bonjour à tous, on espère que vous allez pour le mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Grandir par l'entrepreneuriat avec ma chère Lindsay. Bonjour à tous ! Un plaisir à nouveau de t'avoir avec moi pour pouvoir partager du contenu à nos auditeurs. Alors aujourd'hui, on va commencer par une question qui nous a été posée. Personne que nous ne connaissons jusqu'ici pas. La question est la traversée du désert. Alors là, il s'exprime. J'ai vraiment du mal dans cette période à rester régulier. Je suis trop irrégulier et mes efforts fluctuent. Comment faire la différence entre l'obstinence dans une impasse et la persévérance dans le désert ? Pour vraiment répondre à cette question, je pense qu'il faut le faire en plusieurs temps parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont évoquées. La première, c'est le fait qu'il ait cassé son rythme. C'est pour ça que c'est aussi assez fructuant. Je pense que c'est important de se créer une routine. Ça demande de la persévérance. Il faut à peu près 3 semaines, enfin 21 jours au cerveau pour ancrer une nouvelle habitude. Au début, forcément, ça va peut-être être un effort. Il faut que ce soit une routine qui vous apporte de la satisfaction une fois que vous l'avez réalisée. Et il faut faire le premier pas. Commencez pas à vous octroyer des dérogations tous les jours parce que sinon, c'est sûr que votre routine ne tiendra pas. Ayez une routine vis-à-vis de soi pour se mettre en condition et en énergie pour pouvoir travailler et être plus productif. Ça peut être de pratiquer une activité sportive sur un temps très court le matin. aller marcher dehors pendant 30 minutes, faire 15 minutes de cardio intensif ou avoir une petite routine d'étirement. Se donner 30 minutes de lecture pour se concentrer et focaliser votre esprit. Une douche froide ou une douche contrastée pour réussir à vraiment mettre votre cerveau dans des conditions optimales pour travailler. Il y a des tas de choses qu'il faut trouver. Donc en tout cas, il faut vraiment trouver quelque chose qui va te parler, qui vibre avec toi pour réussir à te canaliser. Ensuite, moi je pense que ce qui peut être intéressant pour reprendre un rythme, c'est de se donner une plage horaire qui est dédiée à ton travail. Si dans un premier temps, tu ne sais plus vraiment ce que tu dois faire, par quoi commencer ou autre, selon ton rythme personnel, si tu te sens productif à partir de 8 heures, tu le mets à 8 heures, si c'est 9 heures, c'est 9 heures. 10 heures, ok. Essaye de ne pas dépasser les 10 heures parce que c'est vrai que le matin, on a quand même un niveau de concentration qui est très accru et ce serait dommage de passer à côté de cette phase de productivité. Et tu te dis, voilà, à ce moment-là, tout est prêt, je suis opérationnel pour travailler. Et là déjà, tu vois ce qui doit être fait. Donc si jamais le souci est organisationnel, à ce moment-là, tu peux prendre le temps de faire ton organisation de la journée. Un truc qui marche bien aussi, c'est de penser son organisation du lendemain la veille. Comme ça, au moins, si tu as du mal à te mettre en jambes et si tu as du mal à prendre ton rythme, le fait d'avoir déjà anticipé ta journée fait que tu n'as pas d'excuses. Par exemple, le sport. C'est sûr que si le matin, tu n'as pas l'habitude de faire du sport, que tu te lèves et que tu te dis, ah vas-y, il n'y a rien de prêt, je te reste couché, alors tu auras moins de motivation. Alors que si tu as préparé la veille, que tes affaires, elles sont prêtes, que tu sais exactement où tu vas, que limite, tu as demandé à un ami de te rejoindre et que vous allez faire ça ensemble, là déjà, tu as beaucoup moins d'excuses de ne pas tenir ta routine. Et derrière, une fois que tu t'es dit, voilà, par exemple, je prends l'exemple de à 9h, je suis disposée, je suis frais et je travaille. À 9h, tu es à ton espace de travail en condition pour travailler, pas d'excuses. Là déjà, ça va te remettre un rythme. Et déjà, tu vas voir aussi, ça va te galvaniser, tu vas avoir envie d'y aller, d'en faire plus et de vraiment faire peut-être ce qui est essentiel. Parce que des fois, ce qui bloque aussi l'avancée dans le travail et notamment dans l'entreprenariat, c'est qu'il y a un moment quand l'organisation, elle a été un peu fluctuante comme ça, on se retrouve avec des tâches qu'on aime moins, des choses qui sont moins attrayantes et qu'on a tendance à vouloir repousser, repousser, repousser. Eh bien oui, sauf que si tu as choisi la vie d'entrepreneur, il y a un moment, tu n'as pas le choix, il faudra mettre les mains dans le combouille. Vas-y avec un état d'esprit où tu sais que ce que tu vas faire, ce que tu vas réaliser va t'apporter quelque chose d'encore mieux et d'encore plus grand et de vraiment salutaire pour ton entreprise. Ok, donc très basé sur vraiment l'idée de... Sur la première partie de sa question, vraiment de prendre un rythme. Au niveau des efforts irréguliers, etc. Oui. Oui, c'est vrai que je suis assez aligné avec ce que tu dis. On regardait en plus une vidéo il n'y a pas longtemps où la personne disait la discipline, ce n'est pas la motivation. La motivation, c'est tes réactions émotionnelles qui vont te driver et qui vont te pousser à faire quelque chose finalement. Alors que la discipline, c'est indépendamment de la motivation, que tu sois motivé ou non, quelle est finalement toi, ta capacité à te cadrer, te mettre des tâches de manière pragmatique, bête, disciplinée et les faire. Et à partir de là, en effet, tu vas créer une certaine discipline. Alors toi, que tu appelles aussi en partie une habitude parce qu'une habitude peut être une manière de te discipliner aussi. Une routine. Une routine. Une routine, oui. Mais il faut s'y tenir. Et en fait, les gens qui sont des fois pas les plus motivés mais qui sont les plus disciplinés auront plus de résultats parce qu'ils feront bêtement le travail. Psy, tu parles de la traversée du désert. Alors j'aime bien l'idée parce que l'image est forte mais je pense que parce que tu as fait preuve d'irrégularité, tu t'es trouvé dans une situation où ce que tu fais n'est pas au meilleur de ce que tu peux faire parce que tu n'es pas constant et donc naturellement tu n'as pas les résultats escomptés pour pouvoir analyser ce qui va ou ce qui ne va pas. Tu te concentres sur plusieurs sources d'acquisition, sources de présence, sources de visibilité peut-être auprès de l'audience. En gros, tu es partout sans être concentré sur un élément et performé dans cet élément. Donc, il y a un tout. C'est savoir ok, tu es dans le désert, pourquoi tu es dans le désert. Est-ce que c'est parce que tes sources d'acquisition, tes outils d'acquisition, ce que tu as mis en place, tes process, ne sont pas bons ou est-ce que finalement peut-être que Sai a eu des process qui sont bons mais où il n'a pas eu assez de régularité. Je ne sais pas. Ou qu'il ne lui convienne plus peut-être aussi. Ou qu'il n'y convienne pas exactement. Donc, il faut que tu te poses la question de pourquoi. Ce n'est pas juste ok, je suis dans le désert. Non, pourquoi est-ce que je suis dans le désert ? Et à partir de là, tu analyses. Tu analyses les datas, tu analyses ce qui a pu marcher, ce qui a pu moins marcher dans ce que tu as fait, ce qui a eu plus de vues. Alors même si c'est des vues qui sont relativement faibles, tu as quand même une variante entre 50 vues et 200 vues. Donc, qu'est-ce qui fait cette différence ? Avant, moi, j'aimerais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit sur la première partie. Je pense qu'appliquer bêtement, ça marche au début, mais je pense que ce n'est quand même pas ce qui fait tenir une routine. Je pense que ce qui fait tenir une routine, c'est aussi le fait de sentir que ça apporte vraiment quelque chose de positif pour soi. C'est-à-dire que ce qui va vraiment ancrer la routine, l'habitude, je pense que c'est quand même les effets bénéfiques qu'on en retire et comment on se sent. Et je pense que c'est important de se dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, d'agir en conscience et de se dire, oui, ça, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et c'est pour ça qu'on a envie de le refaire, en fait. Il faut quand même avoir conscience des bénéfices que ça a sur notre corps parce que je pense que c'est notre corps, notre esprit, tout ce qu'on est. Je pense que c'est ce qui ancre finalement, au final, l'habitude. La motivation seule ne suffit pas. La rigueur seule, au bout d'un moment, risque de ne plus suffire. Je pense que ce qui fait la discipline, c'est les deux. C'est qu'il faut une rigueur qui va amener de la motivation, qui va engendrer plus de rigueur, qui va générer encore plus de motivation. Et je pense que c'est comme ça que Crescendo, on crée une grosse discipline. Donc, c'était intéressant ce que tu as pu partager. C'est vrai que moi, j'étais parti sur le fait induit que la personne a fait ses recherches en un moment de où est-ce qu'il met son énergie et son action. Donc, forcément, pour moi, c'était logique que s'il les met là, c'est qu'il faut les mettre là. Faire la recherche en un moment de où est-ce qu'il faut mettre l'énergie et pourquoi, quel est l'intérêt, quelles sont les actions et à partir de quel moment ces actions sont censées avoir du résultat aussi, parce qu'il faut savoir aussi quantifier et aller jusque là. Et c'est à partir de ce moment-là, en effet, qu'il faut être bête et discipliné et simplement faire les actions bêtes et méchantes, tu vois, comme je le disais. Je vais essayer de donner un exemple concret. Pour moi, t'es réalisé aussi et pour toi, ça aille. Je dois faire du contenu et il faut que je poste une fois tous les deux jours, peu importe. Pourquoi est-ce que déjà je crée du contenu ? Je crée du contenu parce qu'il faut que j'aille bien compris que si je poste pas au moins une fois tous les deux jours, il va me boycotter, il va avoir du mal à me mettre en avant, etc. Donc, ma discipline que je dois avoir, c'est poster tous les deux jours. Le sujet, là, il va falloir récolter les datas, évidemment. Mais le fait de poster, ça, ça doit pas être intellectualisé, c'est le fait de faire l'action. Par contre, la préparation du contenu en amont pour avoir quelque chose qui est réfléchi vis-à-vis de l'audience, là, ce serait intéressant d'y réfléchir. Finalement, il faut regarder OK, qu'est-ce qui parle à la CIE ? Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui est aligné avec l'offre que tu vas proposer derrière, etc., etc. Donc, ça, c'est en amont. Une fois que ça, c'est OK que t'as ton plan de poste sur, je sais pas, tu te fais un challenge sans poste et que tu sais qu'il faut que tu fasses le taf de sans poste et que t'as déjà préparé ton contenu, métri-cool pour la planification du travail et après, simplement faire le job. Donc, c'est simplement poster ce qui a été fait. Poster, poster, poster dans le rythme qui a été donné et dans le délai qui a été donné. Tu voulais ajouter quelque chose ? Je pense qu'appliquer une routine, ça peut sembler anodin. Il y a des gens qui se disent « Oui, j'ai vu que ça marche pour telle personne, ça va marcher pour moi. » Pas forcément. Prenez vraiment quand même le temps de voir ce qui marche pour vous. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple, qui auront besoin pour se canaliser, se recentrer et se mettre dans une énergie productive. Ça peut être de la méditation, des exercices de respiration. Il y en a d'autres qui, au contraire, ont besoin de se mettre en action très, très fort. Il faut aussi que tu prennes le temps de voir ce qui marche pour toi. Une fois que tu as cette énergie-là, sers-t'en. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une excuse non plus en te disant « Oui, là, je n'étais pas en énergie donc je n'ai pas travaillé. » Non, tu as fait ce qu'il faut. Maintenant, tu es prêt à travailler, travaille. C'est important. Et donc, ça te permet, derrière ça, une fois que tu as cette énergie, de délivrer ce que tu dois faire pour faire avancer ton business. Parce que si tu ne le fais pas, le désert, tu vas y rester, tout simplement. Donc, finalement, si tu veux sortir du désert à minima, il faut faire ce taf. Selon toi, Lindsay, quelle est la différence entre les deux et comment les différencier ? Je pense qu'au fond de nous, on le sait profondément si on est connecté un petit peu à soi. On sait le moment où ce n'est pas le moment ou ce n'est plus le moment. Si ce que tu fais, ça vibre, si tu as une vision, si tu vois exactement où tu veux aller, tu n'auras que des solutions. Même si parfois, ça peut être compliqué parce qu'en effet, des fois, ça nécessite de gagner en compétence, ça nécessite de faire appel à des partenaires, ça nécessite d'aller chercher de l'aide, ça nécessite parfois un accompagnement ou autre chose. Si tu as une vision, si tu sais où tu veux aller, si c'est clair, si dans ta tête, tu le vois profondément, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Si par contre, tu sais que là, tu agis pour agir, mais qu'il n'y a plus de finalité derrière tout ça, si tu sais qu'en fait, le but derrière n'est plus aligné avec toi, alors ce n'est pas forcément qu'il faut arrêter de s'obstimer, mais il faut seulement arrêter d'aller dans cette direction-là. Pour moi, la clé dans tout ça, c'est d'être honnête avec soi-même parce que des fois, c'est compliqué de se dire que peut-être on n'a pas fait les choses comme il aurait fallu, c'est compliqué de se dire que peut-être on s'est trompé, c'est compliqué de se dire que peut-être que le projet n'a pas été suffisamment élaboré. Là où par contre, c'est une réelle chance de se rendre compte envers soi-même parce qu'il y a l'égo, il y a des tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Là où c'est incroyable par contre, c'est qu'en en ayant pris conscience, on peut agir dessus et on peut en faire autre chose. Ça y est, et let's go. Fais des contenus qui sont alignés avec ce que tu as à vendre. Si tu veux vendre cet email marketing, balance de la valeur sur l'email marketing, divise tous les stades du monde en plusieurs contenus et crée ces fameux reels que tu vas créer, les 60 reels pendant 60 jours, eh bien, pour le coup, sur ces éléments-là de l'email marketing. Plus tu vas apporter de valeur sur l'email marketing, plus les gens seront tentés de s'intéresser à ce que tu sois le prestataire qui va s'occuper de leur email marketing. Donc, voilà, alignes vraiment ce que tu proposes et ce que tu apportes en termes de valeur, de contenu à l'offre que tu as derrière. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce que tu as vu ? Je regardais, après, je ne sais pas si c'est son compte pro, si c'est son compte perso peut-être. C'est peut-être pour ça aussi. C'est un peu des deux. C'est peut-être pas son compte professionnel non plus. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il partage des contenus plus personnels qui lui, qui l'ont impacté lui. Je ne sais pas s'il a un compte pro. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est un mix et dans ce cas-là, un compte pro n'est pas gênant d'avoir un peu de perso dessus. Ça peut être justement des choses qui montrent un peu notre vie tous les jours et le côté humanisant. Dans ta vie, en effet, mets un lien qui redirige sur un site. Si tu as un site, si tu n'as pas de site, au moins sur un calendrier, genre un lien métricool que tu peux avoir personnalisé où tu as ton nom, ton offre, ce que tu fais, j'accompagne, ta description, la description de ce que tu fais en vraiment trois lignes et un lien vers ton calendrier. Book un rendez-vous pour voir si tu es éligible à mon accompagnement, à ce que je t'aide. Parce que, voilà. Donc, ça, c'est le minimum pour que tu puisses être opérationnel et que tu puisses récolter les leads. parce que si tu n'as rien pour récolter les leads, les gens te voient mais tu ne récoltes rien. Donc, à minima, récolte ses contacts et tu peux les recontacter après, toi, comme ça. Tu fais de l'emailing, tu sais très bien que tu peux créer des flows si tu récoltes leurs contacts qui te demandent un rendez-vous calendrier. Donc, tu les intègres dans un flow et terminé, tu sais très bien que tu vas leur vendre un truc au bout d'un moment. L'idée, c'est ça. C'est que tu mettes en place ces choses-là. La création de contenu, elle est bien à côté parce qu'elle te permet d'être visible et présent. Donc, bon courage pour ce challenge des 60 jours et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais essayer de suivre ça pour le coup et je vais même te suivre et vraiment hâte de voir ça. En tout cas, bon courage, Saïe, pour tout. Je pense que tu es sur la bonne voie. Implémente tous les conseils qu'on t'a donné et puis on se dit à très bientôt. À très vite. Merci à tous d'avoir regardé. On espère que ça vous a plu. Évidemment, si ces partages et les conseils qu'on a pu donner en l'occurrence à D'Altitude à Léa Saïe ont été bons et vous ont servi aussi, likez, commentez pour nous soutenir et nous permettre de créer toujours plus de contenu et d'apporter toujours plus de valeur aux personnes qui nous découvriront et qui feront partie de l'aventure avec vous. À très bientôt. Merci à tous. Et ciao, ciao.